Alors aujourd'hui c'est une petite vidéo update parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, je ne sais pas si tu te souviens j'avais fait une vidéo où je parlais de mon endométriose et aujourd'hui je reçois encore beaucoup beaucoup de questions notamment celle de Lola, coucou Lola, j'espère que tu regarderas cette vidéo et de plein d'autres personnes qui voudraient savoir où j'en suis par rapport aux plantes naturelles que je prends et donc je fais cette petite vidéo pour vous raconter un petit peu rapidement encore une fois qu'est-ce qui s'est passé depuis que j'ai découvert que j'ai l'endométriose et comment aujourd'hui je me sens donc je te donne rendez-vous après le générique Donc voilà le générique est terminé Alors aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de moi je vais souvent le faire sur ma chaîne Sia Maman donc pour ceux qui veulent savoir ce qui se passe dans ma vie vous êtes prié de vous abonner si ce n'est pas encore le cas et si c'est déjà le cas, c'est super cool de faire partie de la famille Chaton et donc aujourd'hui je vais vous parler de mon endométriose parce que je reçois beaucoup beaucoup de questions et figurez-vous que je suis très contente de vous répondre mais aussi je suis très très contente que vous venez me contacter sur mon compte Instagram qui s'affiche là n'hésitez pas à venir, on a grandi la famille et je réponds toujours aux questions malgré les délais donc un petit peu mon histoire comme j'avais déjà dit pour ceux qui viennent d'arriver j'ai eu l'endométriose, j'ai l'endométriose et en fait pendant environ 7 voire 8 ans les gynécologues me disaient que c'était dans ma tête que les souffrances que j'avais tous les mois bah c'était dans ma tête donc j'avais un super pouvoir que je ne savais pas j'avais la capacité de commander la douleur jusqu'à me rendre handicapée pendant au moins la période de mes règles et d'ailleurs il n'y avait pas que les médecins il y avait beaucoup de gens autour de moi des faux amis, ce que j'appelle les fake friends qui vont te faire des réflexions du genre oui mais attends mais c'est que des règles il n'y a pas mort d'homme parce que la bonne dame en question elle a ses règles un petit peu douloureux et que ça va, enfin bref beaucoup de réflexions à gauche et à droite de gens qui ne connaissent même pas de quoi ils parlent et finalement en 2019, après une énième insistance auprès des médecins je tombe sur un gynécologue que j'avais trouvé sur le site d'ailleurs de Hondo France qui est à Toulouse dans la clinique Roi du Sud qui, si jamais vous voulez savoir le nom, vous venez me rejoindre sur Instagram je vous donnerai son nom si vous habitez la région toulousaine par exemple il s'est très bien occupé de moi en fait je suis allée le voir on pleure parce que j'avais déjà fait, je vous ai dit, tous les pilules contraceptives jusqu'à la ménopause chimique et je peux te dire que la ménopause chimique je peux carrément discuter de ça avec les femmes ménopausées je sais à quoi ça ressemble et c'est pas du tout agréable et donc je lui dis écoutez, j'ai fait même une IRM, on ne voit rien moi j'ai mal, je ne comprends pas ce qui m'arrive c'est invalidant, quand je dis invalidant c'est que je ne peux même pas me laver je ne peux pas marcher, je ne peux rien faire, rien je me tord de douleur, je hurle, je pleure, enfin c'est très difficile et donc en février 2019, je vais voir mon nouveau gynéco qui me prend au sérieux et qui me dit, écoutez vu que l'IRM n'a pas marché, on ne voit rien ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une scélioscopie une scélioscopie pour ceux qui débarquent, c'est un acte chirurgical, si mes termes sont bons où en fait on te gonfle le ventre, on fait des trous et puis on explore le ventre et voilà, on regarde s'il y a des trucs et donc il me dit, écoutez, je vais vous ouvrir le ventre et s'il y a des lésions d'endométriose, je les enlève si on n'a pas, je roucou et puis basta le docteur, il ouvre mon ventre et il s'aperçoit qu'il y a effectivement des lésions il enlève ce qu'il peut et effectivement deux mois plus tard, donc c'était en février février, mars, avril, j'ai mes règles ça ne fait pas trop trop mal, ça fait mal mais pas trop mal tu vois, c'est un petit peu, voilà, ça me chatouille un peu et je ne me dis pas, c'est super, je vais pouvoir supporter ça si c'est comme ça tout le temps sauf que mais, ça commence à monter juin, ça monte, encore en puissance et là je l'appelle, je fais non, ça ne va pas là vous venez de m'opérer, j'ai eu deux mois de rédemption et là c'est très très dur et donc c'est à quoi il m'a dit, c'est normal, voilà, c'est comme ça et pour faire long story short parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées entre temps et je pense qu'un jour je ferai une vidéo un peu plus tard quand j'aurai je me sentirai vraiment en confiance de parler de ça de tout ce qui s'est passé entre temps mais je le ferai plus tard, honnêtement c'est une promesse, donc abonne-toi et puis tu verras dans la suite de mon histoire et donc, cette année, en août ma mère revient du Cameroun avec ce qu'on appelle les quatre côtés cette plante je vous en avais parlé je vous l'avais montré sous cette forme là déjà découpée mais en fait, là je l'ai comme ça parce que j'ai une amie du Ghana qui d'ailleurs les vend si jamais vous voulez savoir où vous en procurer n'hésitez pas à m'écrire non plus sur Instagram et puis je vous donnerai en fait l'adresse j'ai une amie du Ghana qui les fait venir c'est de très très bonne qualité et moi je le préfère en fait c'est vraiment très agréable et dans ce lot elle me donne ça enfin, ma maman m'avait apporté les quatre côtés celle-là j'ai commencé à prendre ça en août 2020 août-septembre mes règles arrivent rien pas de douleur je danse, je sautis j'appelle ma famille au Cameroun je dis je suis très contente je comprends pas ce qui se passe j'ai aucune douleur ben eux ils rigolent ils se disent ben attends, mais c'est une plante naturelle tu t'attendais à quoi ? ça fait des miracles et donc sur le coup ben je continue de prendre donc novembre, décembre, janvier jusqu'aujourd'hui, février et entre temps mon ami du Ghana justement m'a donné aussi ce sont c'est en fait c'est du poivre de Célim ou poivre africain je sais pas si vous le voyez waouh ça fait pas le truc enfin bref c'est un poivre je vous affiche la photo ici c'est du poivre de Célim ou poivre africain poivre du Bénin c'est un poivre qui est très très parfumé en fait et que je mélange à ma concoction pour boire tout simplement le mélange tous les mois enfin comme une tisane quoi et c'est vraiment honnêtement vous voyez là on est en janvier et petite précision tu vois j'ai mes cheveux naturels là parce que figure-toi que après mon opération j'ai décidé d'arrêter les défrisages j'ai décidé en fait d'arrêter tous ces trucs qu'on me donnait ou tous ces trucs que je faisais subir à mon corps bêtement ou je sais pas ou je sais même plus pour quelles raisons donc j'ai rasé ma tête dans la foulée à l'époque je peux voir la photo là et donc tu vois deux ans plus tard mes cheveux naturels sont là je les ai pas défrisés donc j'ai mes cheveux qui ont vachement poussé je prends ce qui est naturel à 100% et voilà je me soigne comme ça et vraiment j'ai senti une grosse grosse amélioration donc je me souviens dans cette vidéo je vous disais justement que je vous ferai une vidéo update et ben là voilà tout va super bien là je commence une nouvelle année avec des nouveaux challenges et j'ai hâte j'ai hâte j'ai hâte et vraiment ce traitement parce que la souffrance de l'endométriose sachant que en plus c'est pas toutes les femmes qui ont les douleurs faut le savoir et c'est vraiment quelque chose de difficile alors cette vidéo je sais qu'il y a peut-être certains d'entre vous qui vont se dire ah non mais je vois pas de quoi tu parles moi ça me concerne pas mais peut-être que tu connais quelqu'un qui te dit souvent qu'elle a des règles douloureuses et en fait elle ne sait peut-être pas qu'elle a l'endométriose ou même juste pour les règles douloureuses tout court parce que les quatre côtés où tétrapleura vous cherchez tétrapleura le nom scientifique c'est une plante qui soulage beaucoup 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 de choses si tu es curieux je vais te mettre des liens en barre de description pour que tu puisses aller chercher si tu n'es pas curieux tant pis voilà mais c'est une plante qui soigne énormément un truc en plus qui se cuisine beaucoup dans les plats africains je l'avais déjà signalé dans l'autre vidéo beaucoup dans beaucoup de pays africains ça ça se cuisine ça se mange dans le bongo chodi dans la sauce jaune pour le Cameroun au Nigeria je ne pourrais pas te dire le nom des plats exacts au Ghana c'est une plante c'est un fruit en fait qui se mange parce qu'il y a des gens parce que moi quand j'ai vu ça je fais oula c'est très bizarre tout ça je ne veux pas essayer et finalement il y a des gens qui le mangent depuis des décennies des siècles et en fait c'est un traitement pour les femmes qui se posent des questions par rapport à la question fatidique pour les enfants il faut savoir que quand on a l'endométriose il faut savoir que 40% de femmes sont touchées par l'infertilité donc tu peux en faire partie ou pas et par contre il y a si tu vis en Occident c'est un des avantages c'est qu'il y a ce qu'on appelle la PMA PMA procréation médicalement assistée n'hésite pas à demander à ton gynécologue moi je ne suis pas médecin n'hésite pas à demander à ton gynécologue qui lui va peut-être ou alors ton gynécologue chirurgien qui va lui t'orienter vers la PMA vers des gynécologues spécialisés en PMA et tu vas suivre un parcours avec des stimulations ovariennes avec des fibres si possible etc donc toutes ces choses là vous pouvez tout simplement demander à votre gynécologue si justement vous avez déjà posé le diagnostic de l'endométriose et que vous avez été opéré ou pas ou sinon vraiment pour les règles douloureuses et pour plein 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 de choses ça aide alors par rapport à cette plante il y a beaucoup de femmes par rapport à la parenthèse bébé justement qui ont décrit avoir eu beaucoup d'enfants il n'y a qu'à voir le taux de natalité au Nigeria pour s'apercevoir que si elles consomment ça c'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup de fertilité sachant qu'il y a beaucoup de plantes en Afrique déjà qui stimulent énormément l'ovulation et en dernier je voulais vous ajouter quelque chose une application qui est pas mal ça s'appelle Flow pour celles qui veulent absolument avoir des bébés vous pouvez télécharger l'application Flow c'est pas un placement de produit on ne m'a pas payé pour ça c'est juste parce que je l'utilise et j'en suis super contente même si j'ai des règles souvent très irrégulières et que des fois ça pétait à gâte jamais quand tes règles et en fait cette application peut vous dire à peu près sachant que quand vous allez vous loguer il faudrait que vous choisissiez que vous avez envie d'avoir un enfant comme ça l'application va se focaliser sur les périodes ovulatoires pour pouvoir passer à l'action vous pouvez aussi vous acheter ça 20 tests là dedans vous avez environ 20 tests d'ovulation c'est en fait des petites languettes comme ça c'est un peu comme des tests de grossesse sauf que c'est beaucoup moins cher qu'un test vous en avez plusieurs et quand justement Flow vous dit ah ça y est vous êtes en période d'ovulation si vous êtes optimiste parce que l'optimisme est très important dans ce travail là vous vous mettez comme le test de grossesse et si ça affiche deux barres ça veut dire que vous êtes en ovulation bon des fois c'est pas 100% accurate mais ce sont des petites choses qui peuvent vraiment vous aider pour savoir quand vous ovulez pour savoir quand est-ce qu'on peut faire le fameux bébé qu'on attend et qu'on attend et si le bébé ne vient pas si la cigogne ne livre pas le bébé je plaisante le gynéco va vous orienter vers un parcours de PMA procréation médicalement assistée donc voilà je pense que j'ai tout dit donc voilà poivre africain ou poivre de Célim 4 côtés test ovulation application flow regardez votre gynéco un gynéco chirurgien un gynéco pour la PMA vous pouvez faire tout ça et surtout ce que vous pouvez surtout faire pour vous même c'est de rester ultra positif moi c'est vraiment mon art de guerre maintenant et je ne compte pas la lâcher cette arme c'est vraiment d'être hyper positive donc j'espère que ma vidéo va t'envoyer beaucoup d'autres positives et que ça ira et tu vois aujourd'hui j'ai mes cheveux qui sont d'une rare comment on appelle ça ils sont hyper sains bon il y a beaucoup ça se casse aussi parce que je me pose et se renouvelle mais je suis très contente j'ai rasé ma tête j'ai recommencé à zéro je reprends soin de moi je repars de l'avant et tout ça c'est possible grâce à toi même donc voilà c'était une petite vidéo pour vous chères femmes qui vous posez des questions et pour vous chers hommes qui est peut-être mari de femmes qui ont endométriose ou qui souffrent de règles douloureuses n'hésitez pas à leur partager cette vidéo à vos soeurs à vos mamans je vous souhaite une bonne semaine et je vous fais plein de bisous à la vidéo prochaine bye bye oh 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 Sous-titres par Jérémy Diaz